Pinjudio ? C'était donc toi depuis tout ce temps ? Si je résume bien, depuis le début de cette enquête, j'ai appris que les hommes avaient besoin de nous mépriser un peu pour s'exciter, qu'il ne fallait donc pas trop les impressionner, mais qu'en même temps il ne fallait pas avoir trop d'heures de vol au compteur, parce que là, sinon, il ne nous respectait plus. Enfin bref, être une femme hétéro, c'est accepter d'être tiraillé entre mille injonctions contradictoires. Et on ne m'enlèvera pas de la tête que ce qui se joue là, dans la chambre à coucher, c'est une question de rapport de domination. Et que c'est donc une question politique. Est-ce que l'homme auquel but était de gauche ? Affirmatif. Est-ce qu'il a déjà interrogé l'intime à travers un prisme politique ? Je ne crois pas, non. D'ailleurs, dans mon entourage, je constate que parmi les hommes qui se disent engagés politiquement, il n'y en a pas beaucoup prêts à se remettre en question. Bon, ça me travaille, tes histoires, je vais y réfléchir. Et comme je vois mon psy tout à l'heure, je crois que je vais lui en parler. On va voir s'il accepte que je l'enregistre. Si vous voulez, moi, la raison qui m'intéresse dans le fait de faire ce travail, un peu d'enquête pour comprendre, c'est que moi, je me suis comporté comme ça. Il peut m'arriver comme ça ou de cette manière-là de me comporter parfois encore. Et j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se joue là. Pourquoi est-ce que je ne reproduis pas des schémas qui sont même très vieux. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue quand on se sert de quelqu'un juste pour assouvir un besoin ou une envie. C'est un peu un plaisir solitaire parce que l'autre n'existe pas tellement dans ce genre de choses. Donc, en face, on a l'impression d'être pris pour un objet. On n'existe pas vraiment. Et moi, je sais que j'ai eu, je vous en avais parlé, ce phénomène un peu donjuaniste d'accumulation de femmes et effectivement de passer de l'une à l'autre, parfois même sans me rappeler les prénoms, même sans me rappeler les visages. Et essayer de comprendre pourquoi on fait ça. Enfin, pourquoi moi, mais aussi un certain nombre de garçons, on a ce genre de comportement. Finalement, en les regardant froidement, on les réprouve. C'est pour éviter les rencontres. C'est juste pour son propre plaisir et on évite la rencontre avec l'autre. Et pourquoi ça ? C'est parce qu'on en a peur ? Par exemple, oui. Je dois vous avouer que dans ma quête pour résoudre l'énigme du calbut, je n'ai pas trouvé beaucoup de figures militantes masculines. Pour beaucoup de camarades, le féminisme, c'est déjà une sous-lutte. Alors la politisation de l'intime, c'est carrément une sous-sous-lutte, à peine digne d'intérêt. Et la seule figure d'extrême-gauche qui a bien voulu nous répondre, c'est Usul. La question que j'ai envie de vous poser à vous deux, qui êtes tous les deux aussi mes camarades, on va dire, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que cette question de l'intime déjà soit si peu conscientisée au sein de nos luttes ? Comment ça se fait qu'il n'y ait que les femmes qui questionnent politiquement l'intime ? Pourquoi est-ce que cette question des rapports de pouvoir au sein de la chambre à coucher, finalement, c'est une question qui est si peu soulevée dans notre sphère militante ? Elle l'est par les femmes, tu l'as déjà dit, mais elle l'est beaucoup moins par nous, parce qu'on a un rapport fatalement... On sait bien qu'on n'est pas du bon côté de la... Qu'on est plutôt du côté des salauds que du côté de celles qui vont avoir intérêt à remettre en cause ces trucs-là. Nous, on n'a pas intérêt à remettre en cause ces trucs-là tant que ça roule pour nous. Tant que les rapports de pouvoir penchent plutôt dans notre sens, avec des stéréotypes qui plutôt nous avantagent, nous. Donc, évidemment, qu'on ne va pas avoir intérêt à y mettre trop les mains et à trop en parler. Il y a un espèce de silence coupable, j'ai envie de dire, même chez les mecs de gauche. C'est vrai. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, on fait une critique de la société de consommation, mais cette idée de consommer un peu les corps, et notamment les corps féminins de cette manière-là, c'est un peu un impensé, ou en tout cas, on n'en retrouve pas vraiment de critique de notre côté. Qu'est-ce qui serait possible de faire pour que, du côté des mecs militants, il y ait une prise de conscience de ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait amorcer une réflexion avec eux, d'après toi ? Politiquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Moi, en tout cas, ce qui a fait changer, moi, beaucoup de choses que je pouvais dire ou penser, ça a été d'écouter. En effet, nous, les mecs, moins on en parle, plus les choses restent telles quelles. Mais je suis d'accord que, du coup, il manque de voix masculine pour parler de ces trucs-là. Je n'ai pas trop de noms en tête, d'ailleurs, de mecs qui la ramèneraient sur ces trucs-là et qui expliqueraient aux hommes comment jouer mieux le jeu des rapports sexuels et égalitaires, etc. Je n'ai pas d'exemple en tête. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'en trouve pas. On cherche et on n'en trouve pas. Et qui mènent une réflexion globale comme a pu l'amener Foucault ou comme peut aujourd'hui l'amener Geoffroy de la Galerie sur ce que signifie le désir, quel est son sens politique, de la sexualité, des plaisirs et tout. En fait, il y a très peu de personnes qui parlent là-dessus. Je suis d'accord, oui. Il y a très peu d'hommes qui se sont investis dans ces questions-là. Sans doute aussi pour des questions assez classiques de division du travail intellectuel, de division genrée du travail intellectuel. Le sexe étant considéré comme une question du rapport à l'autre, de l'intime, tout ça, c'est la femme. C'est les questions de l'intérieur, du plaisir, de l'affection, du respect. C'est des questions qu'on va laisser aux femmes là où les hommes vont s'occuper de sujets plus importants comme la politique, la guerre, etc. Je suis comme vous, je constate qu'on en est là. Mais tu ne crois pas, Usul, que vous avez intérêt, vous aussi, à changer ? Parce qu'en fait, c'est assez triste aussi comme forme de sexualité. On a tous à y gagner aussi, de se libérer de cette injonction à bander, à être performant, se libérer de toutes ces angoisses-là. J'ai quand même la sensation que les hommes aussi, les hommes hétéros, ont aussi à y gagner de révolutionner la chambre à coucher. Oui et non. Oui et non. C'est vrai que, oui, l'injonction à bander, l'injonction à avoir le maximum de partenaires, peu importe la qualité du consentement. Ces injonctions-là, certes, elles sont pénibles. Pour autant, mine de rien, c'est avant tout un rapport de pouvoir, pas seulement sur les femmes, mais ça continue d'être un rapport de pouvoir entre les hommes. Celui qui a scoré peut regarder de haut. Celui qui est penaud et qui peine à même tenir une conversation sans avoir la voix qui tremble avec une femme qui lui plaît. Voilà, ce qui se passe dans la chambre à coucher, en tout cas, ce qu'on en raconte derrière, va nous donner de l'ascendant sur les autres hommes. Est-ce qu'on est prêt à y renoncer ? D'autant plus que ce qu'on va nous proposer à l'inverse, c'est-à-dire, pourquoi pas, se décoincer du cul, y compris au sens propre, d'ailleurs. Tu vois ce garçon-là qui est parti dans la nuit ? Je me dis que s'il n'y avait pas toutes ces injonctions à la performance, peut-être qu'il n'aurait pas paniqué et peut-être qu'il serait resté jusqu'au petit matin, tu vois. Parce que je maintiens quand même que s'il a disparu, c'est parce qu'il devait se sentir un petit peu penaud, un petit peu merdeux, tu vois, pas très fier de sa performance. Je pense que... Parce qu'il avait compris que tu n'avais pas joui, ça, tu penses ? J'en sais rien, mais il devait bien imaginer que ce n'était pas la baisse du siècle, ce qui, moi, ne me dérangeait pas plus que ça, par ailleurs. Mais j'imagine qu'il n'a pas été à la hauteur de ce que lui aurait aimé être et performer, tu vois. Peut-être que cette angoisse vient aussi de là, de cette injonction à être performant et il a échoué. Et donc, le seul moyen de garder la tête haute, c'était finalement de m'humilier en partant. Je lui ai posé deux, trois questions. Est-ce que tu as fait n'importe quoi avec d'autres femmes, en fait ? Et moi, je voulais savoir s'il avait déjà passé ce cap où il s'était mal comporté avec des femmes avant de me rencontrer. Et il a eu cette phrase que je trouve très intéressante. Il m'a dit, oui, j'ai eu une histoire avec une personne, mais ça n'était pas concluant. Et j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, mais on dirait que tu laisses un commentaire sur TripAdvisor. Et ça, ça m'a vraiment perturbée parce que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une approche de la relation que l'on consomme ? Tu vois, on n'en est pas complètement satisfait. Est-ce que ce n'est pas un truc propre à notre époque, finalement, que de consommer quelque chose, d'être mécontente, de laisser un commentaire et de se barrer ? Ça, c'est très notre époque, oui. Juliette Dragon, fondatrice du cabaret des filles de joie. De même le principe de sa match, j'y vais, on consomme, on se laisse. Moi, je ne suis pas sur Tinder, donc je n'en sais rien comment ça marche, mais de ce truc d'on se rencontre et on consomme. C'est encore une histoire de catalogue. Tu regardes, tu sweepes et tu fais, tiens, celui-là, boum, match. Et tu consommes, tu conclues, mais un sexe de chair triste parce que je crois... Il y a des gens qui se marient et qui se sont rencontrés sur Tinder, donc il ne faut pas faire de généralité non plus. Mais ce qu'on est très capitaliste du « je consomme le sexe », oui, c'est assez dans notre époque, je pense. Et il faut consommer, il faut pouvoir zapper, en prendre un autre, un peu comme des objets interchangeables. Moi, je ne crois pas au bon sexe si l'autre est nié dans sa personne. Je pense que, sans sacraliser spécialement le truc, on peut quand même avoir une vraie connexion humaine one to one et que c'est ça, une sexualité chouette. Mais consommer... Enfin, branle-toi, prends un Kleenex ou un... Il paraît que le gant de toilette avec des nouilles, c'est super, je n'en sais rien, mais j'espère valoir un peu plus à l'argus qu'un gant de toilette rempli de nouilles. Mais on peut lutter contre ça quand même en déconstruisant ce système et en essayant de proposer autre chose. Moi, je veux croire qu'en communiquant, en discutant, on peut se mettre d'accord sur qu'est-ce qui nous amène à être là, tous les deux, dans ce lit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on est d'accord ? J'aimerais bien que ce soit ça, les rapports adultes. Mais qu'à ce moment-là, on dise la vérité. Et pour la dire, il ne faut aussi pas se mentir à soi-même. Donc peut-être qu'il faut aller voir un psy si on n'est pas capable de comprendre ce qu'on désire et pourquoi on est là. Mais en faire payer les frais à la gentille personne qui est en face et qui s'offre à toi, c'est malhonnête. C'est pathétique en soi. Il a laissé un emballage de préservatif au sol. Enfin, tu vois, cette symbolique de « je te laisse un caleçon sale et un emballage de capote au sol », je suis désolée, mais pour moi, ça ne peut pas renvoyer à autre chose que la volonté de souiller l'autre. Il y a un côté, comme on faisait du camping dans les années 70-80, tu sais, on venait, on s'installait, on laissait les papiers de chips et tout ça puis on se cassait. C'est un peu que tu es venu, tu as consommé le paysage et tout ça, puis tu te casses. Moi, je ne peux pas m'enlever de la tête qu'il y a ce côté, c'est le sexe d'Eliveroo dont j'ai l'impression qu'on l'a pratiqué, il existait avant, mais il y a un phénomène d'accélération comme ça. Mais ce sexe d'Eliveroo, il a quelque chose d'inabouti parce que c'est aussi perdre la possibilité d'une véritable rencontre qui va plus loin que se vider les couilles, revenir auprès de ses potes en disant « j'ai scoré Ovidi, moi », etc. Et c'est perdre l'occasion aussi d'une rencontre qui n'est pas obligée d'être intense et profonde et d'avoir d'énormes discussions, mais on perd aussi ces possibilités de rencontre. Et je crois qu'il y a quelque chose de problématique là-dedans. Oui, d'autant plus que le petit débrief d'après, même s'il est sommaire, il peut être marrant. même si ça s'est passé bof, quoi. Usul, chroniqueur et militant d'extrême-gauche. Mais je crois qu'il y a trop de trucs qui se jouent chez les mecs au niveau de l'orgueil, de machin. On n'est pas prêt à entendre. On n'a pas envie d'entendre, c'est peut-être ça. Il ne voulait pas entendre ce qu'il n'allait pas. Il ne voulait peut-être même pas que tu lui renvoies l'image qu'il savait qu'il allait avoir. C'est-à-dire, le consommateur qui termine et qui s'en bat les couilles. Il n'avait peut-être même pas envie de t'entendre dire ça alors qu'il supposait qu'évidemment, une fille comme toi allait le dire ou allait le laisser entendre que tu l'avais perçu comme ça. Il n'avait peut-être pas envie du tout d'avoir les retours en se disant ça va être violent pour moi d'entendre que je suis un peu un porc. Donc, je vais partir avant qu'on me le dise. Et de là, l'être encore plus, finalement. Oui, bien sûr. Moi, je continue de dire... Pour se protéger, lui, de ce retour qu'il n'avait pas envie d'avoir. Moi, je ne veux pas l'accabler parce que moi, je l'ai fait ces choses-là. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi, effectivement, c'est que le miroir peut-être que nous tend l'après-sexualité, ce moment où on a été un pur consommateur et qu'on est là couilles vidées et qu'on ne sait plus trop quoi faire, en fait, va nous amener à se nous comporter de manière encore plus horrible en se cassant. Oui, à la limite, depuis le début, je trouve que c'est une des meilleures hypothèses. C'est-à-dire avoir conscience de la médiocrité du moment, de ce qu'on en a fait, un truc médiocre, d'ailleurs, et de ne pas vouloir se l'entendre dire et de partir avant de se l'entendre formuler, surtout de la part de quelqu'un dont on se dit a priori que s'il y a bien quelqu'un qui va oser le formuler ou le penser, avoir un regard critique sur ce qui vient de se passer, etc., c'est évidemment quelqu'un comme Ovidi. Bon, bah super. Je crois que je me pose trop de questions. Pourquoi j'intellectualise tout comme ça ? Est-ce que je ne suis pas en train de politiser quelque chose de bien plus minable que ça ? Il m'a fallu du temps pour me rendre compte de toutes ces conneries que j'avais pu faire, moi, et que peut-être même encore récemment, de me rendre compte de leur violence, c'est-à-dire leur violence individuelle, leur violence symbolique, mais c'était vraiment dégueulasse, quoi. Et c'était, moi, une manière de... Je me sentais fort, j'avais une meuf de plus à mon palmarès, voilà, j'allais raconter des histoires à mes potes, j'allais apparaître comme Maître Cutard, c'était génial, et tout. Et il y avait quelque chose de vachement... Ouais, une sorte de volonté de puissance qui était affirmé là-dedans, et il m'a fallu du temps pour comprendre et pour me rendre compte, en fait, que c'était un phénomène addictif, que c'était un phénomène absurde, quelque chose de violent, une espèce de truc d'accro à ces formes de jeu de domination, etc. et d'essayer de casser ça, c'est d'abord un rapport, à mon avis, une opposition de genre dans la manière de voir d'un mec qui considère qu'une femme est une citadelle à conquérir et qu'elle est conquise quand on l'a pénétrée, très concrètement, et qu'on a joui dedans. C'est presque une logique impériale. Il faut quand même que je vous raconte un truc, parce que je ne vous ai pas tout à fait tout dit. La valse des excuses pourries ne s'est pas arrêtée là. Non, parce qu'avec 4 buts, on s'est revus cinq jours après le drame. Ouais, ouais. À la terrasse d'un café. À sa demande. Il disait qu'il voulait s'excuser face à moi. Et sans surprise, c'était ultra décevant. De nouveau, une explication facile. Mais cette fois-ci, j'ai eu droit à une variante. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ce n'est pas encore clair dans ma tête pour moi. Ouais, c'est bon. On commence à le savoir, ça. Enfin, on vient juste de divorcer, mais on vit encore ensemble, en plus. Et je n'ai pas du tout fait le deuil de cette relation. Ouais, je comprends bien, ouais. Le quadrat en séparation comme on en connaît des tonnes, quoi. Qui dit qu'il est libre alors qu'il n'est pas et qu'il fait n'importe quoi. Et moi, je suis quoi dans tout ça ? Je suis juste un pion dans la mythologie de son divorce. Je le vois bien retourner voir sa femme pour demander pardon et lui jurer sur tous les seins que... Non mais je t'assure, chérie. C'était juste un coup d'un soir. Une histoire sans importance. Je te jure. Je m'en fous de cette fille. J'imagine bien le tableau, ouais. Peut-être même qu'il a prononcé les mêmes mots qu'il m'a écrits. Écoute, je sais pas ce qu'il m'a fait. Ça va pas dans ma tête. Je suis vraiment désolé. Tu me connais, je suis pas un mec comme ça. Je vais vraiment m'excuser. Ouais, 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 ouais. Non mais finalement, quel but ? On s'en fout un peu de ce qu'ils pensent, non ? Parce que des calbuttes, il y en a partout. Il y en a même dans notre propre camp qui se disent alliés, voire carrément féministes et qui se comportent de façon super problématique. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans, à défaut d'orgasme ? Ben, mine de rien, une histoire à raconter, une enquête flamboyante et cathartique, le soutien de mes amis et même de mes ex, des heures de discussion, de colère et de rire, des chansons improbables pour laver mon honneur. Et rien que pour ça, peut-être que ça valait le coup de le rencarder ce qu'elle bute. Et maintenant, on fait quoi ? On baise et on se détache ? On prend ce qu'on a à prendre ? On se met à se comporter comme eux, ce qu'on porte avec nous ? Ou alors on fait la grève et on se casse de là une bonne fois pour toutes ? Je suis désolé de t'appeler que maintenant, j'ai bien vu ton message, excuse-moi sincèrement. Je me suis rendu compte à quel point j'ai été, voilà je t'appelais pour vraiment m'excuser. C'est pas ma faute, c'est pas moi. Je suis vraiment désolé de t'avoir humilié, je n'ai pas vraiment compris pourquoi ça s'est passé. Il n'y a rien qui excuse, je vais te raconter que ça ne va pas dans ma tête. La dialectique du Calbutzal, une série documentaire d'Ovidi produite par Binge Audio avec la participation de Tancred Ramonet. Je suis vraiment désolé de t'avoir humilié, ça va couper parce que... Musique originale, position parallèle. Je découvre un peu tard un ou deux messages et je supporte vraiment, vraiment, vraiment mal. Réalisation, Elisa Grenet. Production, Naomi Titi avec le soutien de Juliette Livartowski. Je ne me ressemble pas, je n'ai jamais fait ça et puis finalement c'est moi, c'est moi qui me sens mal. Communication, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn. Je te dirai comment, comment je me sens sale et puis j'aurais voulu faire ce que je ne sais pas. C'est pas ma faim, c'est pas moi. Et je vais te raconter que ça va pas dans ma tête, si tu ne veux pas me répondre je pourrais te comprendre. Ouais, 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 ça m'a conclué parce que... Et je vais te raconter que... Bla, 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 ça va pas dans ma tête. Bla, bla, bla. Ouais, ouais, c'est pas ma faim, c'est pas moi. Ou encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais même pas pensé que l'on pourrait baiser. Je sais pas si ça enregistre encore Alors tu penses à suite, comme ça m'a échappé Voilà je t'appelais pour vraiment m'excuser C'est pas ma faute, c'est pas moi Est-ce qu'il y a d'enfin d'entrée parce que Enfin à force de faire Ouah 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 ou Merci.